Bonjour à vous, aujourd'hui, dernier épisode sur les caractéristiques techniques des isolants et on va parler de l'énergie grise. Alors de quoi il s'agit ? L'énergie grise, c'est l'énergie nécessaire pour l'ensemble du cycle de vie d'un matériau. Le cycle de vie, on en a parlé la semaine dernière au sujet de l'impact carbone. Donc pareil qu'avec l'impact carbone, ici on va considérer l'ensemble des différentes étapes de l'extraction des matières premières jusqu'à la démolition et le recyclage en fin de vie en passant par la fabrication, la mise en oeuvre sur le chantier, le transport, etc. Et donc autant l'impact carbone, on regardait les gaz à effet de serre qui sont émis, là on va s'intéresser à l'énergie qui est nécessaire pour chacune de ces étapes. Donc j'ai trouvé les données sur le site IGNES, c'est le site officiel sur lequel on trouve les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, les FDES, et c'est des fiches qui sont remplies directement par les fabricants. Donc j'ai regardé à chaque fois l'énergie primaire non renouvelable totale nécessaire pour 1m² d'isolant et j'ai considéré une épaisseur d'isolant de 10 cm. Donc je reprends mes 7 isolants et on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, on voit que grosso modo ça va crescendo et en fait plus le chiffre est élevé, plus ça veut dire que le matériau consomme de l'énergie sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc on commence avec la paille, on est à 22 MJ par m². Alors là, la paille c'est le seul matériau qui n'a pas de FDES rempli par un industriel. Pourquoi ? Tout simplement parce que la paille c'est pas un produit industriel, c'est fabriqué par le paysan du coin. Et donc là, c'est le ministère de la transition écologique qui a fait une fiche type. Donc je pense que le chiffre est un peu défavorable parce que la paille, il faut bien se dire que c'est un matériau que de toute manière on a à disposition, qu'on l'utilise ou pas pour le bâtiment. C'est un matériau qui existe, qui est fabriqué par les paysans. Et puis pour peu qu'on utilise une paille qui vient de la ferme d'à côté, et bien on utilisera très peu d'énergie pour le transport. Donc là, potentiellement, on peut être assez proche de zéro sur un matériau comme la paille. Ensuite, on a la laine de bois à 79 MJ par m², la voie de cellulose à 25, la laine de roche à 45, la laine de verre à 97. Et puis ensuite, on a les plus consommateurs qui sont les isolants pétrochimiques. Le polystyrène à 157 MJ par m² et le polyuréthane à 288. Donc là, on voit clairement que les biosourcés sont bien placés, que ces isolants-là sont très consommateurs. Et puis, une chose qui m'étonne, c'est que finalement, la laine de bois est assez proche des laines de roche et laine de verre. Et ça m'étonne parce qu'en fait, je sais qu'au niveau du processus industriel, là, on est très consommateur d'énergie parce que c'est des matériaux qu'on fabrique à très haute température. Alors que la laine de bois, il suffit de couper du bois et de le déchiqueter. Donc, j'ai posé la question à quelqu'un qui est expert sur ce sujet, qui m'a donné une hypothèse. Alors, ça resterait à creuser. Mais elle me dit, c'est peut-être que les industriels, comme ils ont de gros moyens, ils peuvent optimiser au maximum leurs calculs pour avoir les résultats les meilleurs possibles sur ces critères-là. Et puis, en plus, comme ils font des grosses quantités, ils ont une très bonne capacité aussi d'amélioration de leur process pour qu'au global, on consomme moins d'énergie par m² d'isolant. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que là, je pense que le chiffre est un petit peu élevé et que potentiellement, avec l'évolution et si on développe ces filières biosourcées, on pourra améliorer aussi les choses. Voilà, pour aller plus loin, il faudrait bien sûr faire une enquête auprès directement des fabricants. Donc, voilà, on a vu au fil des précédentes vidéos et celles d'aujourd'hui les quatre paramètres principaux à prendre en compte pour choisir un isolant performant et à faible impact écologique. Donc, si je récapitule, on a 1, la conductivité, 2, le déphasage, 3, l'impact carbone, 4, l'énergie grise. Et on voit que sur le global, les isolants biosourcés sont très bien placés. Donc, voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera du prix de ces isolants et vous verrez que, encore une fois, ça bouscule certains a priori. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, ciao !